Bonjour tout le monde, nous voilà sur ce nouveau live cocktail et confessions avec le plaisir France et nos blogueuses, bonjour Jani, bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver, bonjour Magali, bonjour Karine, bonjour à tous, bonjour Marie-Françoise, bonjour, bonjour à toutes et bonjour Nicole, bonjour Karine, merci de nous inviter, ça me fait très très plaisir de vous retrouver, on avait parlé en plus de faire ça une fois par mois et bien finalement on va peut-être y arriver, c'est super, alors j'essaie simplement pour gérer toujours mes problèmes techniques de dernière minute, de pouvoir faire une séance vidéo sur mon compte pour qu'on soit retransmises, alors hop, t'enregistres aussi ? Et j'enregistre aussi bien sûr, comme ça, voilà, partout ça va fonctionner, alors vous pouvez nous laisser vos petits commentaires parce que nous nous ferons un plaisir d'y répondre, surtout si je les vois, alors ça, je vais essayer de faire en sorte, de faire en sorte que, voilà, je me mets sur la page Bleu d'Azure France en parallèle, ce qui devrait faire fonctionner les choses, alors bonjour à, bonjour à vous toutes, bonjour Isabelle qui nous rejoignez sur ce live, donc avec nos quatre blogueuses. Est-ce que vous allez bien ? Oui, on va bien, oui, moi je fais bien. Oui, 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 ça va. Est-ce que tout le monde est en vacances, Magali, tu travailles un peu ou plus ? Je suis en vacances, en petites vacances cette semaine et après je retravaille 15 jours et après je serai vraiment en vacances. Bon, super, toi Nicole, tu n'es... Mais est-ce qu'on est en vacances quand nous sommes des influenceuses ? Sincèrement, est-ce qu'on est en vacances ? J'ai pas l'impression parce que quand je vous vois les unes, les autres partout, sur Instagram, sur vos blogs, sur YouTube, je me dis qu'il n'y a pas de répit en fait. Non. Jamais. Jamais. J'ai fait 8 jours. Non. On dort avec. Jany, tu travailles le jour ou la nuit toi ? Parce que je sais que Magali travaille beaucoup la nuit. Alors là non, je ne travaille pas du tout la nuit parce que moi si je ne dors pas, je suis un zombie. Donc non, plutôt le jour. Mais j'ai un peu levé le pied sur le blog. Donc du coup, j'ai plus, plutôt Instagram en ce moment plutôt que ça. Donc ça va. Ça c'est gérable. Alors, je vais vous poser quelques questions comme elle a, comme à l'accoutumé. Bonjour Fabienne, Léon, Valérie, Jocelyne, Badlaine qui nous rejoignent et toutes celles ou ceux qui nous ont rejoints et que je ne vois pas forcément instantanément. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Alors, la première question qui va fuser. J'ai pris mes petites notes parce que je n'ai pas eu le temps de suffisamment potasser tout ça. Donc je vais la jouer un peu lecture. Est-ce que l'une d'entre vous se laisse tenter par un port de masque un peu fashion? Oui. Ah oui. Oui. Est-ce que... Je porte ceux de bleu d'azur. Et oui. C'est un peu fashion déjà ceux de bleu d'azur. Oui. Oh là là là. Et puis, ben, ceux que j'ai fait. Alors. Il y en a une qui a un exemple, là, sous la main? Non. Non. Vas-y. Vas-y, Magali, montre-nous. Alors, moi, je n'en ai pas de bleu d'azur. Mais par contre, j'en ai acheté... Comment? C'est une instagrameuse qui s'appelle Lofi d'Olympe. Et donc, alors, je n'ai pas que ceux-là. J'en ai plein. Ce que j'aime beaucoup, c'est les bandanas. Que j'ai fait. Voilà. Bandana rouge, bandana blanc, bandana rouge. J'en ai toutes les couleurs. Quand je mets du camouflage, j'ai celui-là. Oui. Quand je suis en mode sport, puis après, quand je veux délirer... J'ai Batman aussi. Alors, oui. J'ai cédé à ça, oui. Et sinon, je porte des masques de teintre. Non, alors, moi, j'en ai acheté un en début, en début de déconfinement. En tissu aussi, avec des petits motifs que je n'ai pas là, sous la main. Mais là, en été, il fait tellement chaud que je préfère mettre les masques traditionnels, les bleus, là, qui sont un peu fins. Et ça suffit, quoi. Parce que je les jette au fur et à mesure. Moi aussi, oui. Parce que sinon, ça tient trop chaud. Et puis... Alors, la coquetterie, on la passe un peu après. J'espère aussi que ça ne sera pas des masques fashion, la grande mode des masques. Parce que moi, j'espère qu'un jour, on oubliera les masques quand même un petit peu plus. Je le souhaite. On le souhaite, toute cette fille, Marie-Françoise. Oui. Tu allais dire quelque chose. Allez, montre-nous. Celui que j'ai confectionné, une des petits oiseaux. Une des petits oiseaux, la liberté de faire tout ce qu'on veut. Avec un petit peu d'herbe. Et puis, ben, rose, bien sûr. Mais bon, c'était avant le déconfinement, j'ai fait ça. Oui, c'est joli. Un petit coucou à Lorette, à Marie, voilà, Karine, qu'ils rejoignent. Voilà, progressivement. Alors, est-ce que le masque, est-ce qu'il est assorti à votre tenue ? Ou pour celles qui la jouent un peu fashion ou non ? Non, pas forcément. Oui, Magali fashion des pieds à la tête. Oui, et puis je pousse le vis, parce que j'ai ceux-là en tissu. Mais dans ceux qui ne sont pas en tissu, j'en ai des noirs, j'en ai des bleus, j'en ai des blancs, j'en ai des roses. Voilà. Donc, j'essaye un peu d'arranger quand même. Même des jetables, j'en ai en couleur. Bravo. Ah oui. Non, nous, la mairie nous a donné des gris, des noirs, des blancs, mais pas trop des couleurs. Non. Moi, je n'ai que des bleus. Ce qu'on achète ici, c'est des bleus. On n'a que ça, de toute façon. Et puis, comme je te disais, Karine, moi, je ne veux pas investir là-dedans, parce que c'est… Enfin, ça m'a un peu moral en l'air. Je préfère… J'ai envie de me débarrasser plus qu'autre chose, mais bon, ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas gagné. Non, c'est sûr. Mais nous allons être optimistes ce soir. Oui, complètement. Laurette nous dit qu'elle en a reçu un avec sa dernière commande de bleus. Et puis, moi aussi, je l'avais eu, avec une commande de l'école, chez toi. On avait, on a en effet envoyé un masque dans les commandes, voilà. On va essayer de donner une petite note de gaieté avec de la couleur, parfois du blanc d'ailleurs aussi. Oui, très beau le blanc. Oui, c'est bon, le blanc. Alors, qu'est-ce qu'on parle de tenue ? On va l'air de sourire. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Avec un grand sourire. Qu'est-ce qu'on parle de tenue ? Est-ce que vous me présentez vos tenues aujourd'hui ? Je crois qu'avec Nicole, on a la même robe. Orange, c'est la même robe. La robe sucre. C'est la même, mais moi, je n'ai pas de recul pour vous la montrer. Ah, mais ce n'est pas grave, on voit le buste et c'est très joli. C'est vrai que c'est une robe très, très saillante, très agréable à porter. Elle vous va toutes les deux vraiment très, très bien. Ce soir, je suis sautée, un petit cocktail, donc je vais mettre ça avec des talons. Ah, puis moi, le orange, c'est ma couleur préférée, alors voilà, j'ai vraiment craqué sur ça. Moi, j'adore ce coloris-là aussi. C'est un coloris bonne mine, le corail. Oui. Et on est jumelles, tout que deux. Oui, c'est ça. Magali, moi, j'ai mis la combi, la combi short. Elle est belle, la combi short. Ah, celle-là, je l'ai en blanc, je l'ai en fleur, elle est super jolie. Je l'ai vue surtout en blanc, très jolie. Et toi, Marie-Françoise ? J'ai mis le petit top forever. J'ai mis le petit top forever. Avec une petite jupe blanche. Alors moi, je n'étais pas du tout rouge du tout, du tout, du tout. Il a fallu que je connaisse Bleu d'Azur pour me mettre dans les couleurs. Eh bien. Ça réveille. Je connais que Marie-Françoise, qui est Instagram, qui est YouTubeuse, est aussi conseillère Bleu d'Azur dans le 44. Donc, voilà. Maintenant, elle est à fond Bleu d'Azur. Alors, perso, aujourd'hui, j'ai opté. Cet après-midi, je vais faire moi. Ah, Scarlett, Scarlett, il est beau. Il est très beau, très, très beau. Avec le jean. Avec le bilan lumineux, oui, c'est vrai, c'est un peu bien. Très agréable en voile, très agréable. Alors, toi, tu vois, toi, je n'ai pas vu, moi, parce que j'étais incorrecte, j'ai été chercher mon truc. Et avec un jean, bon là, je ne peux pas le montrer. Le top mané, donc, c'est un débardeur avec un voile par-dessus qui existe en trois couleurs. Lime noir, évidemment, et j'aime beaucoup parce que c'est très aérien, on est tout très bien. Tu es en lime, toi, Magélie. C'est ça. C'est ce que j'étais en train de penser, oui. Qu'est-ce que j'étais en train de penser, oui. Qu'est-ce que tu es en lime ? Ah, il est très joli. Un coucou à Dolorès, à Frédéric, allez, vous nous rejoignez au fur et à mesure. Ouais, je vais leur tirer une bouche. Il y en a beaucoup cette année. Eh ben oui, c'est à venir trouver, t'es à rentrer. Voilà. Voilà. Alors, on va partir sur des choses ludiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour le 14 juillet ? Est-ce que vous avez pris un petit week-end prolongé ? Est-ce que vous en avez profité pour vous reposer, faire des choses à la maison ? Donc, quel a été le programme du 14 juillet qui commence ? Allez, Jany, je vais prendre en l'ordre du tableau. Bon, déjà, on n'est pas parti parce que les week-ends du 14 juillet, on ne se met pas sur les routes. On ne sort pas beaucoup. On évite tout ça, surtout en ce moment. Donc, on est resté à la maison. Oui, mon mari a pris un week-end prolongé. Et on a eu, lundi, on a eu les petits. Donc, voilà. Ça faisait beaucoup d'animation dans la piscine. Barbecue, piscine. Voilà. On n'a fait que ça, quoi. On n'avait pas de feu d'artifice. Parce qu'en fait, au village, toutes les fêtes ont été annulées cette année. Pas de Saint-Jean, pas de fête de la musique, pas de feu d'artifice, même pas la Saint-Éloi. On n'a rien eu, rien du tout. Donc, voilà. Oui, tout le monde était. On peut annuler partout. Allez, j'ai entendu ta voix, Nicole. Eh bien, moi, j'aurais bien aimé prendre plein de coups de champagne. Mais bon, mon mari était malade. Donc, je n'ai pas pris de champagne. Et il n'y avait pas de feu d'artifice ici. Parce que tout a été supprimé ici. Parce que nous avons beaucoup de cas de Covid dans le coin. Donc, tout est fermé. Les piscines referment. Enfin, bon. C'est un drôle d'été quand même. Zut, alors. C'est vrai. Magali ? Non, non. Tranquille. Relax. Tranquille pour nous aussi. Parce que ça correspondait à mon début de pseudo-vacances pour cette semaine. Donc, c'était tranquille aussi. Et puis, moi, je regardais le feu d'artifice à la télé. Ah, moi, vous aussi. Je vais de Paris. Ah, j'aurais pu regarder à la télé avec du champagne. Ah, zut, alors. Et voilà. Puis, Paris, c'est très, très beau. La prochaine fois, on fait un zoom pendant le feu d'artifice. Ah oui. Allez. Mais nous sommes à feu d'artifice. C'est ça. C'est ça. Allez, Françoise. Eh bien, nous, on a eu un week-end assez chargé, on va dire. On a profité un petit peu. Parce qu'on était invité à porner chez nos amis le soir à une grillade. Nous sommes partis le midi manger un petit restaurant à la Thalasso, en haut, là. Et puis, l'après-midi, le soir, une grillade. Le samedi, le dimanche, non, le dimanche et le lundi, c'est très long. Balade dans la Loire. Et puis, le dimanche, c'était grillade chez ma belle-sœur. Waouh ! Un beau week-end. Un beau week-end, bien chargé, mais bien, mais plutôt douceur. Tranquille. Voilà. Un joli programme. Oui. Très agréable. Et quoi, Karine ? Eh bien, moi, pour tout vous dire, je suis partie. En ce moment, on est en plein de travaux à la maison. Et là, on avait un petit break sur deux jours. Donc, lundi soir, on est parti à la mer. On a des amis qui ont un bateau. Et on a fait du bateau mardi toute la journée. On a mangé sur le bateau, pris l'apéro sur le bateau. Voilà. Le lundi soir, petit resto. Donc, c'est mal. Voilà. Le bonheur total. Oui. C'était vraiment bien, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Une jolie coupure, hein ? Oui. J'ai lâché le téléphone. J'ai essayé de lâcher les mails. Un petit regard, quand même. Sinon, je ne suis pas tranquille. Mais non, j'ai vraiment lâché. Et ça fait bien de lâcher prise de temps en temps. Ça donne un petit coup de boost. Et ça nous fait reprendre encore avec beaucoup plus de plaisir. Oui, c'est vrai. Il y avait énormément de bateaux dehors. Ça faisait plaisir à voir. C'était... Ah oui, ça c'est beau. D'autant qu'ils avaient fermé les portes pendant un moment. Donc, je crois que tout le monde était ravi un peu de pouvoir... De voir la mer. De voir la mer. Puis c'est tellement les mouettes. Alors, un petit coucou pour Karine qui nous dit que nous sommes toutes très élégantes et féminines. C'est très, très sympa. Merci. Bonjour à Marie également. Merci pour vos petits commentaires. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous faire des... À nous mettre des petits mots. Coucou à Gabi, à Mel, à Maria aussi. Qui se sont connectés avec nous. Alors, comment... Je vais partir sur une autre piste. Comment tout a commencé pour vous sur les réseaux sociaux ? Votre démarrage sur les réseaux sociaux. Qui commence ? C'est l'histoire. C'est Nicole qui doit commencer. Oui. Allez, alors, Nicole. On se voit encore. Oui. Moi, ça fait longtemps. Ça fait 9 ans. Et j'ai commencé sur YouTube. Enfin, non pas sur YouTube. Sur un blog. Et pour décrire des maquillages et tout ça, il fallait bien me faire des vidéos. Donc, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Mais je ne me sentais pas du tout YouTubeuse. Alors que ma plus grande communauté sur YouTube, ça a tout de suite marché. J'étais la seule vieille. Parce que la plus âgée, c'était mon blog de films qui n'avait plus de 40 ans à l'époque. Elle est à 50 maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait presque 10 ans. Donc, c'était là. Et c'était un réseau social qui était très cool, très car. Il y avait des très, très grandes YouTubeuses et blogueuses. Mais vraiment des très grandes. Et elles étaient d'une simple société incroyable. Parce que j'ai souvent eu des réunions avec elles. Moi, j'étais une toute petite. Vraiment une minuscule. Et il y avait, à cette époque-là, une super, super ambiance. Donc, voilà. Il y a toujours une bonne ambiance entre nous parce que nous sommes des femmes extraordinaires. Ouais. Ça fait un peu qu'on peut, Nicole. Mais c'est vrai que maintenant que ça s'est agrandi, on est plus dans le… c'est différent. Mais là, on est une bonne équipe parce qu'on se suit toutes depuis longtemps et on s'apprécie parce que nous sommes des femmes sincères. Voilà, Karine. Mon vécu. Mais je veux savoir que tout le monde, moi. Allez, Magali, lance-toi, Nicole. Tu vas rougir, Nicole, quand je vais commencer à parler. Alors, vas-y. Alors, moi, l'histoire a commencé. Alors, c'était un peu triste au départ parce que j'ai fait un burn-out il y a plus de 7 ans. Et je cherchais comment me sortir de ce burn-out. Et à l'époque, les médecins qui me suivaient m'avaient dit, il faut trouver quelque chose pour vous aérer la tête. Et donc, j'ai cherché. Et j'ai trouvé l'idée de faire un blog. Au départ, je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Mais au début, je n'acceptais pas mon image. Donc, j'ai dit, avec un blog, ça sera plus facile. Je mettrais des photos ou pas parce qu'au début, je n'en mettais pas. Et puis, un jour, il y a une personne qui m'a suivie parce que je pensais qu'il aurait que mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes qui suivraient le blog. Et puis, un jour, je me suis dit… Non, j'ai mis une photo de moi. Alors, un peu trafiquée, c'est vrai. Mais il y avait une photo de moi. Et là, il y a une personne qui me suivait qui a dit, non, mais continue à mettre des photos de toi, ça nous aide. J'ai dit, ok. Je suivais déjà Nicole à l'époque puisqu'en fait, je me suis beaucoup inspirée de Nicole. C'est là qu'elle va commencer à rougir. Et son image s'est puissée. Je ne sais pas si elle entend. Voilà, tu l'as en fait… Elle est partie surtout. Elle est partie carrément. Je l'ai achevée, là. On l'a merveille. Voilà. C'est génial. Et donc, en fait, voilà, j'ai été inspirée beaucoup. Et donc, un an après, j'ai finalement ouvert ma chaîne YouTube. Je vous passe toutes les étapes. En fait, c'est vraiment Nicole qui m'a donné envie. Voilà. Et puis, après, ça a continué. Et puis, il y a eu l'histoire de BeautyTube aussi derrière. Et puis, tout ce qui a suivi, la radio, plein de choses derrière. Puis, maintenant, je suis ambassadrice pour la Côte d'Azur. Donc, je m'amuse aussi en faisant, en présentant des choses locales. Donc, voilà. C'est comme ça que tout a commencé en fait. Mais l'histoire sympa, c'est la radio parce que c'est vraiment un hasard. Super. Voilà. C'est bien. Qui prend le relais ? Jeannie. En fait, quand j'ai arrêté délibérément ma profession, parce que pareil, j'étais un peu au bord du burn-out. J'en avais vraiment ras-bol. Je cherchais à faire quelque chose un peu dans la mode. Et puis, je n'ai pas eu le cran de me lancer. Je voudrais même faire une formation de conseillère à l'image en fait. Et je n'ai pas eu le cran de me lancer. Et c'est ma fille la plus jeune qui m'a dit, ouvre un blog. J'ai dit, mais un blog à mon âge ? Non. Elle m'a dit, mais si, je suis lourde, je verra bien. Et puis, là, je me suis aperçue qu'il y en avait d'autres, de blogs de vieilles, effectivement. Et que je n'étais pas la seule. Donc, voilà. Donc, petit à petit, je me suis mise en situation. Pas tout de suite non plus. Comme Magali, au début, c'était que des images. Et de là, j'ai rencontré plein de femmes, de ménages qui faisaient des blogs aussi. D'autres qui n'étaient pas forcément blogueuses. Et puis ensuite, j'ai relié mon blog à Instagram. Puisqu'il paraissait que c'était important. Et petit à petit, Instagram a pris beaucoup, beaucoup de place, en fait. Parce que je trouve que presque plus que mon blog aujourd'hui. Puisque j'y suis beaucoup plus souvent. Le blog, ça fait quand même 5 ans. Ça fera 5 ans en janvier. Donc, non, c'est vrai que j'y ai bien travaillé dessus. Mais en ce moment, j'ai envie de prendre un peu de recul avec. Mais bon, voilà. Après, je ne sais pas. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je continue sur la raison de plus de choses que d'autres, parfois. Oui, peut-être. Marie-Françoise ? Non, ben moi, ben Nicole. Il y a tout ton fan club, Nicole, en fait. Et non, mais il y a tout la plus vieille. Il n'y avait pas de concurrence. J'étais pratiquement à la scène. En fait, je ne connaissais pas Nicole. C'est ma fille Adeline, que tu connais, elle m'a dit, maman, sur YouTube, il y a une Nicole qui fait des chaînes YouTube. Puis moi, je n'étais pas du tout YouTube, ni Instagram, rien du tout. Et ben, la veille de 15 jours avant de me faire opérer, je dis que ceci est qu'un Instagram. Donc, elle me montre, tu poses des photos. Bon, j'ai posé une ou trois photos. Même des photos que je vais à l'hôpital. Donc, parce que mon compte Instagram m'a été piratée il y a un an. Donc, j'ai dû tout reconstruire. Mais j'ai monté Instagram et je me suis fait opérer. Puis, en revanche, mon opération, je ne pouvais pas bouger du lit. Et je me suis prêtée au jeu, en fait. Vous voyez ? À poster des photos, ceci, cela. Les coiffures, qui n'étaient pas très top à l'image. Et puis, enfin, à cette époque-là, je veux dire, le maquillage. Et je regardais Nicole et j'ai appris à faire des tutos. Et ben, voilà, j'ai monté comme ça. Donc, j'ai rencontré des belles personnes. Je trouve ça super. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est super. Oui, ça prend beaucoup de temps. Donc, après, je suis allée te rejoindre à Nantes. J'avais que deux mois d'opération. Oui, tu m'as maquillée. Oui, oui, oui. Donc, voilà, je trouve ça super. Voilà comment j'ai commencé. C'est grâce à ma fille. Merci Adeline. Ah oui, oui. Et la notoriété, alors ? Elle vient comment ? Et on l'apprend comment ? Il n'y a plus personne, là. Là, quoi ? Déjà, parler de notoriété, c'est compliqué. Parce que on peut pas vraiment parler de... Enfin, peut-être si Nicole... Nicole, maintenant, oui. Parce que, bon, depuis le temps, elle a quand même une grosse communauté. Oui. Moi, j'estime pas que j'ai une grosse notoriété. Non, non, moi non plus, je trouve pas que j'ai une grande notoriété. Non. Plus grande que peut-être certaine. Mais je suis pas... Non, je me sens pas du tout... Non. C'est pas le plus important, je trouve pas. C'est une passion, ça m'occupe, je suis contente, j'aime ça. Voilà. Je pense que c'est tellement aléatoire, tellement... C'est un petit peu, quand même, aussi. Vous avez conscience que vous faites du bien aux gens, quand même. Ah oui, c'est vrai. Les gens qui vous regardent sont heureux, ça fait plaisir, on voit les commentaires, quand même, on sent les gens et les gens. C'est ce qu'on espère, en fait, oui, c'est ce qu'on espère. Le but est là. Après, la notoriété, c'est pas important. Je crois que c'est là plus les échanges, la communication avec les femmes avec qui on est suivi, plus ou moins. Voilà, c'est ça qui est sympa et important. C'est vraiment du bien, que des gens puissent vous dire, depuis que moi, par exemple, je me maquille davantage, mon mari me remarque plus ou trouve que je suis plus belle. Tout ça, c'est merveilleux. Mais c'est un peu comme quand, moi, j'avais mon institut doté, en quelque sorte. Je n'ai jamais accepté de l'avoir fermé. Pourtant, il fallait bien partir en retraite. Et je pense que dans ma tête, je continue ça. Non, la notoriété, je m'en... Sincèrement, je m'en fous un peu. Magali, moi, je trouve que c'est un personnage en couleur parce que, pour moi, c'est un modèle aussi, mais c'est très grande comme moi, 1m50 de les bras levés. C'est ça. Quand je t'ai vu à la télé, je me suis dit, je ne suis pas la seule, quoi. Donc, comme quoi, tout se rejoint. Hein ? Oui. Oui. Non, non, c'est vrai. Alors, ça m'a valu une fois quand même une situation plutôt rigolote. Moi, je dois avoir deux ans d'influence, on va dire. Et puis, j'étais au ski. Et quand je skis, moi, je skis avec un casque. Donc, avec la visière et tout, on ne me reconnaît pas. Et donc, le midi, on s'arrête pour faire du ski-bar comme tout le monde. Et donc, là, on était avec mon mari, mes enfants, des amis. J'étais tranquillement installée. J'avais levé le casque. Donc, j'avais les cheveux comme ça sur la tête. Et pas maquillé, rien, mais vraiment tranquille, quoi. Et là, il y a une personne qui arrive derrière moi. Il me fait, il faut que je vienne jusque là pour voir The Mouse. Et là, je regarde la personne. Ça, c'est de la notoriété. Je ne sais pas qui c'est. Là, il y a un silence de mort à table, les amis qui regardent. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Parce que je ne disais pas que j'avais un blog. Personne ne le savait à part ma famille. Donc, silence de mort à table. Et je la regarde. Je fais, tu commences à embrayer la conversation pour savoir d'où elle te connaît, tout ça. Parce que moi, je ne pensais pas du tout au blog. J'avais le blog à l'époque. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Et puis là, en fait, c'était sur Facebook. Parce que je remets tout sur Facebook, derrière tous mes articles. Et c'était une nana que je suivais. Mais qui, effectivement, sur sa photo, elle était blonde, avec des cheveux raides et coupés assez courts. Un peu comme toi, Karine. Voilà, elle avait à peu près cette coupe-là. Et là, je vois une nana avec des cheveux plus longs que les miens. Très, très frisés et brunes. Je dis, mais c'est qui ? Et là, elle commence à me dire, oui, la photo est très ancienne. J'ai changé de couleur de cheveux, de style de coupe, etc. Et elle me donne son nom. Et que je la connaissais très bien, on parlait tous les jours. Sauf que je ne l'ai pas reconnue. Parce qu'elle était blonde, avec les cheveux courts, sur sa photo de profil. Et quand je l'ai vue, c'était une nana brune, avec les cheveux très longs et très frisés. Donc, voilà. Donc, ça a valu une situation cocaise. Surtout que les personnes autour de la table ne savaient pas du tout que j'avais un blog, une chaîne, que j'étais à la radio et tout ça. Donc, c'était plutôt rigolo. Oui. Oui. C'est tonne. Alors, vacances. Prévues, pas prévues ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait, on ne le fait pas ? Est-ce que c'est passé ? Est-ce que c'est à venir ? À venir. À venir. À venir. Oui, à venir normalement. Tout va bien, Françoise ? Moi, c'est une cure. Oui, tu es programmée. Oui, le 20 août. Et en plus, on ne va être pas très loin. Oui, ce serait bien de se voir si on peut. On va trouver un moment, bien sûr. Trois semaines. Donc, normalement, mon mari ne devait plus venir. Et il y a deux jours, ils lui ont accordé ses vacances. C'est dur. Franchement, vous ne voyez pas aller toute seule là-bas pendant trois semaines. Bon, bref, ça y est. Bon, voilà, c'est résolu. Et puis, vous partez, vous restez en France, vous partez ? Je m'en vais. Alors, en fait, je devais aller en Corse comme très souvent l'été parce que j'ai ma soeur qui vit là-bas. Et donc, on avait loué un mobilhome par l'intermédiaire de mon CE. Bref. Et en fait, quand il y a eu le confinement et que j'avais peur que ça tourne mal, et puis notamment au niveau des billets de bateau, parce que se déplacer en France, c'est une chose, mais aller en Corse, ça demande de réserver des billets de bateau. Et j'avais peur que du jour au lendemain, on me dise, vous ne pouvez pas y aller, je vais rester avec mes billets sur les bras. Donc là, j'ai rappelé le CE de mon entreprise et je leur ai dit, qu'est-ce qu'il vous reste comme mobilhome ailleurs ? Et moi, j'avais envie au départ de partir, c'est toujours très près, vous allez voir, mais je m'étais dit, on va aller dans le Var comme on avait fait l'année dernière. Comme ça, au pire, s'il y a quoi que ce soit, on se rapatrie en urgence et c'est terminé. Et donc dans le Var, c'était complet. Et là, la personne du CE me dit, si tu veux, il y a 100 rémaux. Je dis, ben banco, on part à 100 rémaux. Voilà. C'est chouette ça, j'ai invité juste à... Et la frontière reste ouverte, voilà. On va partir du principe que tout va marcher. Oui. Et donc, qu'on va pouvoir partir... On est positive. Voilà. Dans 15 jours, normalement, on part pour une semaine à 100 rémaux. Dans 15 jours. Tu vas encore acheter des chaussures et des sacs et tout. Des sacs et des robes et... J'avais pas vu. Non, non. J'avais pas vu. C'est les soldes là-bas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La carte bleue. Et toi, l'école. Eh bien, écoute, nous, on devait partir avec tous nos petits-enfants demain pour l'Espagne, pour une île espagnole. Donc, on a annulé, évidemment. C'était plus raisonnable avec les quatre petits-bobins. Donc, je les ai tous qui arrivent demain, pour une semaine. Oui. Et je les ai inscrits au compte de Pupodème. Et moi, mes vacances, si tout se passe bien, je vais vous embêter dans le sud la première semaine de septembre. Voilà. Quand ? Quand est-ce ? La première semaine. De septembre ? Septembre. Septembre. Ah oui. Tu viens où ? Oui, où ? Tu viens où ? Où ? Où te demande-t-on, Nicole ? Alors, moi, mon Internet n'est pas très bon. Tout le monde est en train de tirer la boule. Il y a tellement de monde. Où, un peu à Menton, où j'habitais dans le temps. Je n'irais pas à Saint-Rémo. Mais Menton. Mais pourquoi pas ? Nice. Je profiterais pour aller voir Bleu d'Azur. Et on se passe maintenant avec mes copines. C'est déjà noté, hein, la semaine. Ah oui. Oh, merci, merci. Ah ben, quand même. Alors, Marie-Françoise, donc, c'est Balaruc ? Balaruc, bah oui. Oui, à côté de cette. Oui, parce que je n'ai pas le choix. Pour mon dos, c'est là. Oh, c'est bien comme station thermale, Balaruc. Oui, mais je ne connais pas du tout. Donc, ça a été repoussé par le Covid. Eh oui. Oui. Et toi, Jany ? Alors, nous, on n'a pas encore réservé. Normalement, fin août, début septembre, on part soit en Corse, soit en Sardaigne, on se tape un petit peu. C'est souvent en Corse qu'on va, mais là, on voulait changer un peu. Mais on est en train de chercher, là. Moi, je pense qu'on va réserver, de toute façon. On verra bien. On va optimiser. On va dire que ça va aller. Parce que mon mari est très, très, très prudent. Et bon, en même temps, il est médecin, donc il a entendu qu'il y avait des Covid encore. Donc, il me dit, est-ce qu'on réserve, est-ce qu'on ne réserve pas ? Mais bon, à quelque part, moi, j'ai envie de partir aussi. Donc, voilà. Bravo. Oui, il faut le faire. On ne fait rien. On serre les doigts. Ça va être positif. On serre les doigts. On est positif. Oui. Alors, activité estivale favorite. Alors, Curie, vas-y. Vous savez déjà, vous me voyez tout le temps sur Instagram, les doigts de pied en éventail au bord de Mont-Lagon. Voilà. Là, on perd. Adieu. Avec les doigts et l'éventail. C'est ça. Doigts de pied en éventail, les chats qui traînent autour de la piscine. Parce que moi, sur les quatre chats, j'en ai deux, presque trois qui aiment l'eau. Donc, j'en ai une. Quand on est au bord de la piscine, elle vient tout le temps. Il faut la mouiller. Elle se pique pas, mais il faut la mouiller. Oui, oui. Elle adore ça. Je suis pousse. Oui, oui. Alors, on a plein de petits cœurs. Bonjour, Elisabeth, Anne-Marie, William, Nadine, Christelle, Delphine, Marie. Voilà. On a plein, plein de personnes qui nous rejoignent, qui mettent des petits messages. Alors, Lagon Magali, Marie avait trouvé. L'essentiel, c'est d'échanger avec vous, car cela nous aide beaucoup et nous fait connaître plein de choses. Merci à vous. Et surtout, c'est des blogs pour femmes matures et c'est très rare. Donc, merci, nous dit Patricia. Un petit coucou, voilà, de plein de personnes. Vous pourrez leur répondre, bien sûr, après. Après. Pour leur mettre des petits commentaires. Voilà. Merci en tous les cas à toutes et à tous d'être là, de partager avec nous. Et puis, il ne faut pas partager la vidéo si vous en avez envie. Alors, on continue pour l'activité, l'activité estivale. C'est un peu la même, à part que, ouais, mon mari travaille, donc je ne l'ai pas souvent. Mais bon, sinon, c'est apéro, piscine, barbecue, famille, amis. On ne va pas trop à la plage parce qu'il y a trop de monde. Sur les plages de la Côte d'Azur, il y a trop de monde. C'est pour les touristes, hein ? Oui, voilà. Donc, malheureusement, en été, nous, à part en juin ou en septembre, en été, ce n'est pas possible. C'est ça. Donc, heureusement qu'on a un point d'eau parce que sinon, on ne profiterait pas du tout de la mer. Donc, voilà. Et à la mer, c'est quand il n'y a plus personne, voilà. Donc, là, on y va, mais il faut encore qu'il fasse beau aussi. C'est ça. Voilà. Mito, laisse-moi te demander. Je vais te faire pleurer, Karine. Je vais te faire pleurer parce que je n'ose pas aller à la plage tellement il y a du monde. Les gens sont à la plage, je touche partout et j'ai peur. Donc, la mer, je ne l'ai pas. Et la piscine, ils l'ont fermée. On n'a pas la piscine de présidence ouverte. Tu as une petite piscine. Tu as une petite piscine. Oui, la petite piscine. Ah non, non, ma grande piscine, elle est fermée. Donc, j'ai acheté un petit truc, un texte. Mais c'est une lumière piscine. Il faut mettre la plage en plastique. Je rentre, oui, en plastique, je rentre à peine dedans. J'en ai l'air. Je ne suis pas grave. Ça permet de se mouiller, c'est déjà bien. Vous avez droit de pleurer parce que je souffre. Et on est solidaires, on est solidaires. Bien. Là, tout le monde est à la piscine, donc on ne peut pas pleurer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas et qui n'ont pas d'extérieur. Donc, ils sont obligés d'aller à la plage. Et puis, je plaisante, là, parce que je ne peux pas. J'ai mon jardin, j'ai le barbecue. C'est déjà pas mal de chanfou. Alors, justement, puisqu'il n'y a pas de piscine, bon, petite piscine, donc l'activité estivale, qu'est-ce que ça va être ton coup de cœur dans tes activités estivales ? Remplacée par le barbecue ? Non, je ne rentre à l'heure après. Non, non, je vais profiter des petits-enfants. Je les ai tous inscrits à un stage de poney. Donc, j'irai aller voir sur leur poney. Je pense que j'irai à une plage qui est très, très, un peu beaucoup plus loin, mais qui est très sauvage pour les faire baigner. Et puis, tu sais, ils sont quatre, puisque les deux papas, donc ça va faire une maison bien remplie. Je vais cuisiner, light. Une semaine ? Oui, c'est cette semaine, ils arrivent demain. Marie-Françoise ? Eh bien, moi, je suis en appartement, donc je n'ai pas de piscine, je n'ai rien. Alors là, c'est le baignoir. Oui, oui, c'est encore une solution aussi. À faire le poisson rouge. Je l'ai souhaité sur les jambres de piscine, mais non. Mais bon, autrement, la mer, mais non, parce que, comme dit Nicole, il y a tout le monde qui arrive, voilà. C'est ça. Ben voilà, c'est les balades au bord de la Loire, j'adore. Je marche, voilà, matin et soir. Ça, c'est bien pour la ligne. Oui, c'est une ligne d'enfer pour la belle collection automne-hiver à venir. Ah, ben alors, moi, je vais me mettre en régime, ça. Depuis le temps. Ah, mais moi, ça y est, je m'y suis mise. Un régime soft, mais quand même. Soft ? Tu ne manges plus rien. Non, je ne mangeais jamais plus, mais là, du coup, je saute le petit-déj. On va voir. Bon, je ne mangeais pas ce que rien au petit-déj, donc ça ne me prévoit pas beaucoup. C'est ça. C'est plutôt le soir, normalement, non ? Il faut supprimer les choses. Comment ? C'est plutôt le soir où il faut supprimer les choses, normalement, on dit non. Mais le soir, moi, le soir, j'ai faim. Je ne peux pas supprimer mon repas du soir, j'ai faim. Donc, le matin, ça ne me prévoit pas trop, ça va. Il faut, en fait, jeûner pendant quelques heures. Pendant 16 heures, entre 16 et 20 heures. Donc, si je dîne, par exemple, à 20 heures, je ne mange pas jusqu'à 13 heures. Ça va, ça ne me prévoit pas trop. Le matin, moi, ça va. Midi, ça ne me dérange pas. Je ne mange pas le midi. Après, il faut surtout éviter le grignotage. C'est ça qui me tue. Oui, oui. Et les petits grignotages. Et les petits grignotages d'apéro aussi. Ça, c'était... Moi, j'adore tous les grignotages. Ça, ça tue. Ça tue. Oui, mais comme un jour, je m'améliore. On a Patricia aussi qui nous rejoint du Canada. Jacinthe, Raymond, qui sont dans le 57. Jacinthe est aussi dans le Canada parce que nous avons aujourd'hui une équipe qui démarre au Canada. Nous avons trois personnes qui sont conseillères bleu d'azur au Canada. Patricia, Jacinthe et Cathy. Et je les remercie de participer à ce live. Pas de problème. On va organiser un chartel. On va toutes y aller. Oui. Ah, je suis partante. Je ne suis jamais allée au Canada. Moi non plus. Oui, non plus. Et il paraît que c'est génial. Alors, voilà. Céline, si tu es par là... Écoute, on vient. On vient. Justement, on est d'accord. Alors, on parlait... Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. On fera les défilés là-bas. Oui, on ira Toplex. On vous attend, nous dit Patricia. On arrive. Ah oui, on est là. Tout fait. Alors, je vais parler de la future collection automne-hiver, mais pour rester quand même sur la collection été, quelle est votre tenue préférée ? Alors, pas forcément en article, mais comment vous aimez être l'été ? Comment vous aimez vous habiller ? C'est plutôt robe ? C'est plutôt pantalon, pantacourt ? Allez, quels sont vos choix ? En short, déjà, quand je le peux. Mais sinon, les robes longues un peu fluides et comme ça, j'adore. Parce que ça tient pas un moment chaud et on est à l'aise. C'est en coton, on est bien dedans. Alors, j'aime beaucoup les robes longues pour Jany. Le blanc, c'est... Excuse-moi, mon pardon. Vas-y, Nicole, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'aime bien être en petite robe. J'aime bien être en petite robe. Je suis souvent en petite robe, mais j'adore beaux pantalons. Parce que je me sens bien dedans. Donc, je suis très souvent en jean et t-shirt. Et mon jean blanc, alors là, je le lave, je le remets, je le lave, je le remets. Je l'adore, je l'adore. Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie dans un pantalon. Ils sont coupés à la perfection. Et c'est pas pour faire de la pub, hein. Non, non, non. Jean Taylor et les robes pour Nicole. Ah, j'aime bien. Alors, ensuite. Marie-Françoise. J'aime bien les robes. Les robes. Oui, j'aime bien les robes. Et Magali ? Alors, moi, c'est selon l'humeur. Ça dépend des jours. Des fois, c'est en plus de bas. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que... D'ailleurs, j'ai demandé à Céline pour la prochaine collection. Donc, elle me passe un bas style... Alors, attention, c'est pas péjoratif. Un bas de jogging. Avec un peu des perles, avec des choses un peu sympas. Parce que, par exemple, quand je suis en télétravail, j'aime bien pouvoir mettre mes tops bleus d'azur. Et moi, le jean assise toute la journée où je suis dans la maison, c'est pas possible. Bien que j'ai mis le jean pour skier cet hiver. Oui, c'est vrai. Mais voilà, j'aime bien. Il me manque juste un bas un peu tranquille, un peu cool. Mais sinon, je porte tous mes tops, en fait, avec des petites jupes. Tout simplement. Tout l'été. Très, très attentive à la prochaine collection. Oh oui. Ah ! Oui. Je veux savoir. À la fin, au mois de septembre ? Oui, bien sûr. On ira les voir. On ira les voir. La collection arrive fin août, début septembre. Et donc, les produits, en plus, seront en vente à partir de fin août, je pense. Et voilà. Et bientôt, je pense qu'on pourra quand même vous envoyer quelques éléments. Allez, c'est le fun. J'ai demandé des autorisations. Alors, à la plage, vous êtes plutôt parasol, crème solaire indice 50. Chapeau ! Huile, huile bronzante, bikini. Allez, quel est votre appareillage de plage ? Allez, Nicole. Alors, moi, c'est écran SPF 50. Ça, c'est sûr. Et je suis plutôt maillot de bain et une pièce. C'était pas dans ton truc, mais moi, c'est comme ça. Si, 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 mais c'est bien. Et même si c'est pas dans mon truc. J'aimerais être bikini, j'aimerais être bikini, hein. L'année prochaine. Alors, c'est parasol. Ah, je suis là. Vas-y, vas-y. Vas-y. Essayant, le maillot, une pièce. Oui. Alors, Magali, tu allais prendre le relais tout à l'heure. Alors, si je suis à la maison, je peux mettre du deux pièces. Quand je suis seule à la maison, ça me gêne pas. Mais sinon, en général, c'est du une pièce. D'ailleurs, il faudrait aussi faire des maillots de bain, peut-être. C'est une idée bleue d'azur des maillots de bain. Voilà, c'est ça. Ça ferait très, très bien. Sinon, je suis parasol, indice 50. Je bronze à l'ombre, de toute façon. Et puis, dans cette région, comme on est souvent exposé à l'extérieur, je m'expose pas. Je suis incapable de faire les crevices toute la journée, tourne, retourne. Ça, c'est pas possible chez moi. Donc, si je bronze, c'est quand je suis dans l'eau. Et c'est avec un indice 50. Et souvent avec des lunettes, avec le chapeau. La semaine dernière, j'étais en bateau avec d'autres personnes. Je suis restée à l'abri dessous toute la journée. Donc, je n'ai pas pris un coup de soleil du 50. Ah oui, non mais c'est sûr. C'est mauvais le soleil. Coucou, coucou, tu as l'air. Moi, il y a un peu des deux. En fait, j'ai toujours les lunettes de soleil, le chapeau, un indice 50, surtout pour le visage. Après, je ne sais plus rester au soleil des heures immobiles. Donc, je me mouille, je ressors, je me mouille, je ressors. Mais comme je le fais souvent et que j'ai une peau très mat, je prends assez vite les couleurs. Mais sinon, quand je vais à la plage, j'en prends toujours un parasol. Parce qu'il y a des moments où je ne tiens plus au soleil. Donc, je me mets sous le parasol. Et je suis un peu des deux. Mais bikini, alors cette année, c'est pour ça que je me suis mise au régime. Parce que quand je me trouve en bikini, je ne me supporte plus. parce que j'ai tout pris sur le ventre. Donc, les deux, trois kilos de trouilles sont là. Voilà. Donc, du coup, cette année, j'ai mis une pièce, mais j'ai des deux pièces. Mais bon, je ne me sens pas très à l'aise avec. Donc, je veux retrouver mon ventre plat qui s'est peut-être. On a une bouée d'office. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Il faut peut-être essayer. On ne risque rien d'essayer. Oui, mais tu as raison. Mais le maillot, une pièce, je trouve ça élégant à tous. C'est très joli. Oui, j'aime beaucoup. Ailleurs, tu as fait un blog sur des maillots. J'ai vu ça, Madélie. Oui, cette semaine, puisque la semaine dernière, j'ai eu la chance de découvrir une marque de maillot de bain qui vient du Brésil. Alors, moi, maillot brésilien, c'était le truc avec les ficelles. Ce n'était pas autre chose. Et donc, quand j'ai été invitée à cet événement, elle m'a dit qu'il y a un maillot de bain qui est fourni. Oh là là, un maillot de bain brésilien, mais comment je vais le faire ? Ça ne va pas être possible pour moi. Et la créatrice, je l'entends parce que ça s'est décidé à minuit, cette histoire, elle dit « Si, si, j'ai des choses pour toi. » Je lui ai dit « Je vais quand même emmener un maillot. » Vous savez, le maillot, une pièce noire, bien passe-partout, au cas où. Et quand je suis arrivée sur le bateau, elle m'a montré ce qu'elle avait prévu pour moi. Et là, vous avez vu le fameux maillot que j'ai mis sur les réseaux. Il est très beau. Magnifique. Magnifique. Il est très beau. Voilà. Et donc, j'ai été conquise. Si tu faisais des maillots de bain avec ce tissu... Oui, oui. Est-ce que ça se trouve chouette, hein ? Céline, est-ce que tu nous entends ? Céline ! Des maillots... Je préférerais orange. Orange. Alors, un unique orail, un dans l'esprit du thème Luna. Oui, aussi. Voilà. Le haut qui ressemble à la robe de Jany et Nicole. J'aime bien le haut, ça fait un super décolleté. Ça fait un très joli haut d'une pièce ou deux pièces, d'ailleurs. Ah oui, oui, ce serait très joli. D'ailleurs, cette robe sucre, je ne l'ai pas encore. Mais quand je vous le vois, je suis vraiment très en train. Je la veux ! Je la veux ! Alors, elle est super confortable. Ah oui, mais elle assiste, hein ? Elle m'invère en plus ! Non, elle est super ! Ah ben ouais, voilà ! C'est vrai, hein ? Bon, allez, on va se venger, Jali. Plutôt, bon, plutôt mer ou piscine, on en a parlé. Mais allez, plutôt mer, plutôt piscine. Ah ! On s'est perdus. Ça marche. Tu es là, tu es là. Alors, on va dire mer, donc, c'est la lettre A. Et piscine, c'est la lettre B. Choix A ou choix B ? A et B. Moi, c'est B, mais quand il n'y a pas de monde. Je préfère largement la mer à la piscine, mais pas avec la foule. Non, pareil. Comme toi, comme vous. Moi, je ne supporte pas la mer avec tout ce monde. Oui, la mer en Corse, parce qu'il n'y a personne. Voilà. Sinon, non. C'est le seul endroit en septembre où j'adore... Il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Eh ouais. Mais le monde ici, c'est insupportable. Non, la mer avec tous les gens qui vous marchent dessus, ce n'est pas possible. Moi, je ne supporte pas. C'est ça. Et toi, Marie-Françoise ? Pareil que jamais. Pareil. Ah, Marie demande si Mitsuko va bien. Mitsuko va bien. Ça va mieux. C'est gentil, merci Marie. Et Patricia nous dit qu'il est difficile d'éliminer son ventre après 60 ans. Alors, peut-être l'occasion d'un petit blog, ça. Mais on a eu du mal. C'est vrai, quand on prend du ventre, en prenant de l'âge, on y arrive. Jeannie, elle va y arriver. Mais c'est vrai. Je reviens, je reviens dans un mois et demi pour vous dire ça. Voilà. Moi, jusqu'à l'âge de 64, 65 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'avoir du ventre. J'ai du ventre depuis peu de temps. Et ça me gêne. Moi aussi. Et ça ne me gêne absolument pas parce que j'ai toujours été faite comme ça. Mais avoir du ventre, mais je déteste ça. Je n'arrive plus à le perdre. On est assise devant l'ordinateur et ça fait aussi qu'on fait des plis au ventre et on ne s'arrange pas le ventre en étant assise. Il faut rester bien droite. Bon, vous, je vais vous faire toute la journée. Vous, vous faites un pédo, un vélo d'appartement devant l'ordinateur. Oh non, ça j'ai essayé, mais je n'ai pas le courage. C'est mon siège. Il faut faire du sport. Ah oui, 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 oui. Ah, j'ai changé de siège. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je travaille assise sur un ballon. Donc, je fais travailler mes abdos. Ça ne fait pas perdre le ventre. Mais ça fait travailler les abdos. Un petit clin d'œil à Daniel, à Nora, à Sylvie, à Joël qui nous ont rejoints également. Bon, alors, une question, allez. Si vous deviez vous mettre dans la peau d'une star, qui choisiriez-vous? Ça dépend. Une star jeune, âgée. Je crois que si. Parce que bon, on va choisir une... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vieillir comme Jane Fonda, par exemple. Oh, non, non, tu me prends, moi. Parce que je la trouve super. Ben, oui. À 82 ans, je ne sais plus quelle est celle-là, 81, 82, je la trouve super. Elle a un corps de folie. Elle a, je ne sais pas. Bon, elle a beaucoup fait de gym et de sport, cette femme. Mais c'est vrai qu'elle est très belle. C'est bien. Après, sinon, j'aime beaucoup Nathalie Baye, comme actrice. C'est vrai que je m'assimilerais un peu à ce genre de femme. Et sinon, parmi les jeunes, j'aime beaucoup Mélanie Laurent, Cécile de France. Voilà. Des filles un peu naturelles, un peu spontanées. J'aime bien ce type d'actrice. Voilà. C'est toutes les tranches d'âge, ça. Alors, et toi, Nicole? Tu te vois en qui? Elle m'a pris ma star. Non, je te l'apprête. Je te l'apprête. Je te l'apprête. On a la même robe, on a la même star. Je la trouve d'une beauté, surtout en vieillissant. Je la trouve vraiment comme j'aimerais être. La barre va être très haute. Et par contre, il y a une femme que j'aime beaucoup au point de vue filmographie. Au point de vue, elle a été longtemps ma star préférée. C'est Catherine Renaud. Maintenant, je trouve qu'effectivement, depuis quelques temps, peut-être qu'elle abuse un petit peu de médecine, de chirurgie esthétique. Et je la trouve beaucoup moins jolie. Et c'est dommage parce qu'elle était belle naturellement. Elle n'avait peut-être pas besoin de tout ça. Mais au point de vue comédienne, au point de vue classe, j'aime bien. Meryl Streep aussi est très bien. Ah ! Ah ! Ah ! La mienne ! Ah non, tu ne touches pas ! La mienne, ton temps de faire, on est découlé ! C'est normal, hein ! En fait, c'est mis tout au... Coupe-lui le micro ! Coupe-lui le micro ! Oh, je ne dis plus rien ! Alors, Magali, vas-y, vas-y, vas-y. Avant qu'on te pique ta star. Oui, c'est Meryl Streep, voilà. De toute façon, c'est elle. En plus, ce qui était rigolo, c'est qu'une fois, on regardait Le Diable Savi en Prada. Voilà, et quand tu as les cheveux comme ça... C'est vrai que tu lui ressembles un peu ! Voilà, les enfants disent que je lui ressemble. C'est vrai ! Peut-être que tu ressembles à Nathalie Baye un peu, en plus jolie. Ah, ça, je ne sais pas. Merci ! Et voilà, dans Le Diable Savi en Prada, les enfants... C'est à moi ? Oui, toi, tu ressembles à Nathalie. On me le disait quand j'étais plus jeune. Oui, je trouve. C'est vrai. C'est nickel, je trouve que tu as un plus joli visage. Mais même mon père me le disait des fois. Oui, mais tu ressembles, oui, c'est vrai. Ou elle te ressemble, plutôt. Non, elle est plus âgée que moi, je lui ressemble. Alors, Marie-Françoise. Bien, comme Magali, Mary-State, j'adore. Non, Marie-Françoise, on fait le club des 1m52, toutes les deux. Mais oui, voilà. On les laisse avec Jeanne Fonda. Non, mais on n'a pas la tête. Moi, je n'ai pas la tête de Jeanne Fonda. Loin de là. J'adore cette femme. Je trouve qu'elle est... Voilà. Elle est simple. Elle est elle, hein ? Et reste telle qu'elle est. Moi, j'adore. Je l'ai tout le temps aimée. Elle est top. Ouais, top, ouais. J'adore tous ces films. J'adore tout ça, voilà. Je suis femme. Eh bien, j'aime beaucoup Catherine Deneuve aussi. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'elle est plus strite. Elle peut plus figer. Oui, elle est plus strite. Elle est plus... J'ai l'esthétique en lèvres. Oui, on est plus strite. Elle a cette de vie. C'est un peu dommage. Voilà. Voilà ma star. Est-ce que vous voulez donner quelques conseils pour nos amis Bleu d'Azur ? Pour nos amis Infernautes, nos amis Facebook, YouTube, etc. Enfin, nos amis Bleu d'Azur. Un point d'œil à Céline, qui est là, Joanne, Marie-Saint-Pierre. Notre Céline. Notre Céline. Céline Bleu d'Azur. Non, pas Céline. Alors, c'est une Céline Bleu d'Azur, mais... Une autre. Une autre. Une autre Céline Bleu d'Azur. Alors, une lecture d'été. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez en lecture d'été ? Est-ce que vous aimez lire d'abord ? Oui, moi j'ai repris. De temps en temps, je fais des pauses. Je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai repris un peu plus activement la lecture pour l'été. C'est bien. C'est du bien. Et là, j'ai lu pratiquement tous les... Je les ai là, mais bon. Je ne vais pas tous les sortir, mais le dernier que j'ai lu, c'est celui-là. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le bon décolleté ! Pardon, je n'ai pas fait attention. Pardon. Là. C'est Agnès Ludic, je les ai tous lus et je trouve que c'est des lectures assez faciles déjà pour l'été, c'est détente. Mais avec beaucoup d'émotions, moi j'aime beaucoup. C'est les Agnès Ludic, ça c'est le dernier que j'ai lu, mais je crois qu'il m'en manque encore un. Je les ai presque tous lus, je les trouve bien. C'est agréable pendant l'été. Tu vas aimer, vous allez aimer celui-là aussi. C'est « Changez l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. J'en ai entendu parler. C'est vraiment, vraiment un très très bon livre. « Changez l'eau des fleurs et ne plus jamais... » Vous vous souvenez ? Ça m'a plu comme le titre. C'est mes enfants qui me l'ont offert, mais c'est vraiment bien. Vraiment bien. Voilà. Magali, Marie-Françoise, est-ce que vous lisez ? Non, je... Non, pas trop. Alors, moi j'ai pas trop le temps, mais malgré tout... Alors, je me suis mise récemment aux audiolivres. Et donc là, celui que j'ai pris, c'est un truc assez sérieux, enfin plus ou moins sérieux. Ça s'appelle « C'est l'histoire d'un zèbre ». C'est de William... Alors, attendez, j'ai oublié son nom, je l'ai noté. Réjou. Bref, c'est un zèbre comme moi. C'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre. Mais sinon, en lecture l'été, moi, c'est... Je suis très « Voici, gala et compagnie l'été ». Et ce que j'adore, et ce que j'adore, ce sont les livres harlequins. Parce que je les mets sur la plage. Je me les mets sur la plage. On peut oublier la boîtier du livre. On peut s'endormir, le reprendre. C'est un peu comme les téléfilms de M6 en début d'après-midi. Tu peux t'endormir devant. T'arrives à la fin, tu comprends l'histoire. Voilà. Le truc, mais le plus éduit du monde. Il faut pas réfléchir. Il faut pas réfléchir pour moi. Le plus jeune, c'est nous deux. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ma grand-mère lisait nous deux, effectivement. Voilà, le truc où il faut pas réfléchir. Voilà. Point de vue image du monde, il y avait à l'époque aussi. Ma grand-mère lisait ça. Et moi, ma mère lisait ça. Sinon, je lis beaucoup de livres sur comment se développer, le développement personnel, des choses comme ça. Je vous propose les petits conseils lecture que vous avez donnés. Dans vos commentaires, vous pourriez les mettre parce que je suis pas sûre que tout le monde est rapidement noté. Donc, voilà, dans les petits commentaires, un petit mot sympa. Alors, là, Magali, tu vas commencer. Un film à regarder pour les après-midi trop chaud. Tu as été la première. Je vais prendre des notes parce que moi, j'ai tout fini. Allez, elle recommence. C'est vrai ? Je me rends pas compte quand je fais ça. Ah, oui, oui, d'accord. Mais bah oui. Je vais prendre des notes parce que j'ai fini toutes les séries Netflix. Donc, il me faut des nouvelles. Toutes celles que j'aimais bien. Ah, alors moi, je suis accro à Dynastie. Ah bon ? Je viens juste de terminer Dynastie, les trois saisons. J'adorais ce téléfilm à l'époque, parce que c'est vieux. Ils l'ont repris, mais ils l'ont tellement bien repris que mon mari qui n'avait pas vu la précédente version d'il y a 30 ans, il a adoré, il est devenu accro comme moi. Parce qu'ils sont tous un peu timbrés dans cette série. Vraiment. Je vous ai dit, moi, j'aime bien déconnecter les neurones. Donc, il ne faut pas que ça réfléchisse trop. Donc, à la télé, j'aime bien aussi regarder des choses comme ça. De la série pour Jany, de la série pour Magali. Et vous, Marie-Françoise, Nicole ? Moi, j'aime bien le film. Pas si simple avec mes récits. Ça, c'est un beau film. Et j'ai bien aimé la série Racine. Oui. Donc, je suis pas très très réellée. Racine. Nicole ? Alors, moi, j'ai Netflix depuis très peu de temps. Mon fils nous l'a mis il y a peut-être un mois. Et je me régale avec The Bing Bang Theory. C'est des scientifiques, mais complètement à l'acheter. Franchement, quatre célibataires avec une copine. C'est un peu comme Friance, mais on adore avec mon mari. On en regarde à peu près cinq, six épisodes tous les soirs avant de se coucher. On rit, on rit, on rit, on rit, on rit. C'est noté. C'est clair à l'américaine. C'est extraordinaire. C'est marrant comme tout. En même temps, tout ce qui est scientifique, vraiment, dans les théories, sont exactes. Non, non, c'est super. Sinon, je regarde aussi, comment elle s'appelle déjà ? Il y a Jan Fonda et puis une autre. Ah si, je l'ai vue. C'est une femme délaissante par leur mari qui sont homosexuels et qui sont très copains. C'est ça. Deux maris. Et ça me fait des rires. Comment ça t'appelle ? Ah, c'est génial. Attends, je vais le retrouver. Il y a deux prénoms de femmes. C'est les prénoms de femmes. Oui. C'est une série, ça ? Oui, oui, oui. Elle est sur Netflix. Oui, aussi. Elle est géniale. Jan Fonda, sur Netflix, tu vas le trouver tout de suite. C'est Grayson Francky. Eh bien, voilà. Bravo, Magali. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Non, c'est rigolo. Grayson. Merci, Magali. Francky. Francky. Génial. C'est rigolo, vraiment. Elle est belle, Jan Fonda, là-dedans. Ah oui. Allez, un petit clin d'œil à toutes celles qui nous rejoignent. Quand on arrive à la fin, Mylène, Sandra, Nathalie, Laurette, voilà, qui est revenue. Allez, encore deux petites questions. Déjà, une heure et quart que nous sommes ensemble. Voilà, là. Une heure, parce que le petit quart d'heure de préparation ne compte pas, mais voilà, ça avance vite, vite, vite. Alors, on a parlé livres, on a parlé films. Je vais vous parler chansons. La chanson de l'été. Charles Gainsbourg. Ah, le titre ? Ou Gainsbourg en général ? Non, non, non. Couleur, café, que j'aime ta couleur. Café, d'abord, je mets beaucoup sur Instagram. Et Dolce Vita aussi, j'adore. On fait les vacances. Moi, c'est plutôt le sud de Léo Ferret. Ouais. Oui. Le sud de Léo Ferret ou de Nino Ferret ? Non, de lui. Non, c'est Nino. C'est Nino Ferret. Oui. Je les confonds chaque fois de lui. C'est Nino Ferret. C'est pas Léo, c'est Sud. C'est pas Léo Ferret, c'est Nino Ferret. Non, j'adore cette chanson, le sud. Nino Ferret, c'est ça. Je trouve que ça fait très bonnes vacances chez nous, quoi. Ah oui, ah oui, complètement, oui, c'est vrai. Le sud, hein, c'est plus l'air, c'est joli. Eh bien, moi, ça serait Djo Dassin, on ira. Ah oui. C'est romantique, oh là là. L'été indien. L'été indien. L'été indien. Et toi, Mali ? Moi, c'est plus dans la danse. C'est un titre qui existait dans les années 80. C'est Last Night, DJ Saved My Life. Qui a été repris et re-repris. Comment ? Je veux voir. Non, non. Non, non. Non, non, c'est déjà orageux ici. Non, c'est hors de question. J'en ai ras-le-bol de la pluie ici. Et sinon, une que j'adore, c'est le Kuduro, parce que j'adore danser. Oui, mais tu te dis ça sur Jodassin, mais c'est l'angoureux. Oui, mais le Kuduro, c'est autre chose. Moi, c'est parce que je le danse avec mes copines, tout ça, bref. C'est une histoire. On le sait, j'adore danser, mais je sais que Magali adore danser, parce que je l'ai vue à l'oeuvre. La soirée blanche, ça ne te dit rien. C'est ça, celle-là, celle-là, oui. Ah oui, non, la danse, tu me mets dans une soirée, je ne quitte pas la piste, en fait. Je commence et je termine, en général. Et le Kuduro, en fait, c'est toute une histoire. C'est une bande de copains qu'on a depuis plus de 30 ans. Et il y en a une qui a toujours un peu de mal à l'apprendre. Elle essaye encore de l'apprendre. Et on le fait toujours tout ensemble. Et on se bidonne parce qu'elle n'y arrive pas. Elle n'a pas le sens du rythme. Donc voilà. Il y a Anne-Marie là-dedans ? Comment ? Il y a Anne-Marie là-dedans ? Non, Anne-Marie danse très bien. Non. Sinon, je balance. Non, non, tu balances, tu ne pourras pas. Je suis Anne-Marie, parce que je vous explique. Jeanne, sa voisine, c'est mon amie d'enfance. C'est ma meilleure amie. Par hasard, comme ça, en fait. Par hasard. C'est un jour, elle me dit, j'étais invitée chez mon amie. Je regarde l'adresse de mon amie qui venait de déménager près de chez Jeanne. Et là, je regarde l'adresse. Elle me dit quelque chose, cette adresse. Il me semble que Jeanne habite par là. J'appelle, allô, Jeanne, t'es où ? S'habite où ? Elle me dit, elle me donne l'adresse. Je dis, ben ouais, mais t'es la voisine. Deux maisons ? Deux ou trois maisons ? Vous avez des cas ? Il y a une maison entre nous deux. Voilà. Et donc, voilà. Mais non, sur ma copine, tu ne sauras rien. Rien. Parce qu'elle sait tellement de choses sur moi. C'est pas grave, je ne vais pas qu'à tarder. Elle sait tellement de choses sur moi. Waouh ! Magali, on n'est pas obligé de balancer. On peut tout simplement... Non, on ne balance pas. On informe. On ne balance pas, on informe. C'est ça. C'est la maison. C'est ça. Ça ne sortira pas du village alors, hein ? Non. Je ne vais pas souvent au village. Ça ne sortira pas du amour. C'est bon. Alors, Lola, en matière de série, il parlait de Grace et Francky. Donc, avec Jane Fonda. Et nous avons Hugues qui nous parle de Outlander. Ah, je n'ai pas vu. Ah oui. Ça, j'ai tout vu. Il est super. Outlander. Je note. 10 sur 10. 10 sur 10. Dans le même esprit, il y a Paul Dark. Et c'est pas le premier dont tu parles, là ? C'est un peu la guerre en Écoche. Mais il y a un côté un peu science-fiction aussi, avec Retour dans le passé. C'est très, très bien. Il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est Les morts-vivants. The Walking Dead. Ah oui, ça, j'ai tout vu aussi. Non, il en reste un à voir. Ah bon, encore ? Encore. Ils sont en train de finir la... Il y a un nouveau, non ? Oui. Parce que moi, j'avais vu presque toute la fin. Ça, la case de papel. Ah ben si, obligé, ça. Voilà. Et là, c'est... Les demoiselles du téléphone, vous avez vu ? Non, pas encore. C'est super aussi. Ah, il y a quelque chose. La question, c'est très, très bien. C'est l'ami prodigieuse en ce moment. La quoi ? L'ami prodigieuse. J'en ai entendu parler. Ah, ça passe parce que ça, il y en a qui l'ont lu, ça. Moi, je n'ai pas tout lu, ça. Ah, moi, j'ai adoré le livre et le film, il est excellent. J'ai lu qu'un tome, en fait. Et après, je n'ai pas pu lire la suite. Je n'ai pas accroché. Tu n'as pas accroché ? Peut-être qu'en film, oui ? Oh, c'est pareil que le livre. Ils l'ont vraiment bien lu. Allez, un coucou à Gabi. Et la dernière question. Est-ce que vous auriez un artiste à nous faire découvrir ? Ouh là là, je n'ai pas vu cette question. Moi, je ne sais pas s'il est à découvrir parce que je pense que beaucoup le connaissent. Mais moi, je l'ai un peu découvert en tant que chanteur. Enfin, un peu mieux découvert dans The Star is Born. C'est Brad D. Cooper. Ouais, ce n'est pas le pire. Voilà, donc c'est vrai que dans The Star is Born, je l'ai vu avec d'autres yeux. Les filles, tant d'autres ? Peintre, sculpteur, musicien, quelqu'un que vous avez découvert récemment ? Alors, moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs, j'avais fait des posts sur Instagram. Il s'appelle David David. Et il fait des sculptures qui sont exposées un peu partout, notamment ici. Et c'est un gars qui a un pot de peinture sur la tête, en fait. Enfin, c'est une statue. Et donc, la statue, notamment, il y en avait une qui était assise sur un banc. Je me suis mise à côté, j'ai fait la photo. Il y en a une autre qui est debout, avec des sacs de shopping. Et j'ai fait la photo comme si j'attrapais les sacs. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu original. On dirait à chaque fois que le personnage sort de la situation. Par exemple, il en a fait une de statue qui sort d'un... Elle est accrochée sur un mur. Et on dirait qu'il sort du mur avec son pot de peinture sur la tête. Toujours. David David, j'ai bien aimé. Je veux faire découvrir un peintre, si vous avez envie d'aller voir. Tiens, c'est un peintre qui est dans le Var, qui s'appelle Roland Bousquet. Il doit avoir un site. Il fait des choses avec des petits personnages. Alors, il y a différents thèmes. Et vraiment, son truc, c'est les petits personnages en équilibre. Dans ses tableaux, il y a tous les petits personnages en équilibre. Et c'est super sympa. Voilà. Il a même fait récemment des toiles sur du jean. Et c'est très original. Oui, c'est original. Et toi, Françoise, non ? Moi ? Oui, Marie-Françoise, toi. Oui, moi, je n'ai pas de… J'adore Florent Pannier. Ah, mais j'adore. J'ai rencontré trois fois. Et franchement, il prend le temps de nous parler. Je suis allée le voir prof à Nantes. Franchement, il est top. Et là, voilà. Ça va être le moment de la fin. Il est 19h10. Nous allons passer 1h10 ensemble. On a le droit de boire un verre. Allez. J'ai... 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 avec moi pour passer ce moment. C'est toujours un moment de pur bonheur. Voilà. Sortez masqués. Sortez tous masqués. Et oui. Et oui. Oui, surtout. Surtout. On se débarrasse de ce sale virus et qu'on refasse la fête. Il faut quand même de bien vous ressourcer pendant vos vacances. Ah oui. En étant prudent, mais reprenez des forces. Surtout, c'est important. Passez de bonnes vacances. Bonnes vacances. Vacances. Oui, profitez-en bien et ne nous oubliez pas. Et pour le mot de la fin, je vous envoie une petite chanson à écouter. C'est une chanson de Barbara et le titre, c'est « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. » C'est vous. Ah, c'est très joli. Merci. « La plus belle histoire d'amour, c'est vous. » Oh, c'est joli ça. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ça va. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.